J'ai eu plusieurs vies, d'abord j'ai été évidemment un étudiant, puis ensuite j'ai été dans l'industrie, après j'ai été dans la finance, enfin dans le contrôle de l'industrie, et puis à l'âge de 50 ans, et après avoir déjà écrit plusieurs livres, j'ai décidé que ça commençait à bien faire, et j'ai été transformé en écrivain. Mon dernier ouvrage est consacré, comme plusieurs romans historiques que j'ai écrits, à un moment particulier de l'histoire, un moment dramatique, qui est celui de la prise de Rome par le Visigoths Alaric, en 410. Alors c'est évidemment un événement considérable, parce que Rome n'avait jamais été prise depuis moins 350, huit siècles avant, par les Gaulois de Brénus. Et donc le retentissement de cette prise de Rome a été mondial, à l'échelle de l'époque évidemment, et a été considéré par les Romains comme un désastre épouvantable, on comprend pourquoi. Dans l'ombre de la décadence, je m'étais amusé à mettre en parallèle le destin du dernier grand empereur guerrier, qui était Julien, Julien dit l'apostat, avec le destin du président Obama. Parce que l'un et l'autre étaient, disons, des individus qui avaient surgi un peu de nulle part, puisque Julien avait été enfermé en Cappadoce jusqu'à l'âge de 25 ans, et donc il était surgi alors que personne ne l'attendait, et grâce à des victoires inattendues en Gaulle, il était devenu empereur, les légions l'avaient élevé au rang d'empereur, et ensuite, il était mort très jeune, en 363, dans une campagne contre les Perses. Mais à cette époque, il avait fait lever un espoir extraordinaire. Je ne veux pas prendre de parallèle avec aujourd'hui, mais indiscutablement, Julien avait fait penser aux jeunes Romains de l'époque que tout pouvait encore se réinventer, et que non seulement rien n'était perdu, mais que la grande Rome allait régner de nouveau. Et à ses côtés, à ce moment-là, se trouvait un très jeune tribun qui était issu d'une grande famille des consuls de la République, et ce tribun se retrouve en 408, bien des années après, âgé, mais appelé par le Sénat pour sauver ce qui peut l'être. Alors pourquoi ? Parce que dans le courant de sa carrière, il a été longtemps en contact, et plusieurs fois en contact, avec le roi des Vigigots, qui est le terrible Alaric, et que par conséquent, le Sénat l'appelle en raison de cette connaissance qu'il a de l'individu, au moment où l'empereur du moment, qui est un faible, qui s'appelle Honorius, est incapable de faire face à la situation. Alors c'est tout à fait fictionnel en ceci que ce vieux sénateur a en plus eu une vie très agitée dans sa jeunesse, et que, je ne veux pas en dire trop, mais enfin disons qu'il s'est rendu coupable d'un crime épouvantable quand il avait 35 ans, crime qui continue à le taronner, et dont il a eu une fille à cette occasion. Et cette fille ne sait pas qu'il est son père. Donc la grande histoire et la petite histoire se rejoignent, parce que mon sénateur est chargé d'une mission capitale pour essayer de sauver Rome, et dans le même temps, il souhaite apprendre à sa fille qu'il est son père. Et comme une idée assez vieux, il sait qu'il n'y en a plus pour très longtemps, et ça le taraude vraiment en profondeur, cette affaire. J'ai écrit beaucoup de romans historiques, et par conséquent, j'ai cette habitude d'aller fouiller dans les archives, qui sont facilitées maintenant par cette gigantesque bibliothèque mondiale, qui est celle que vous savez, sur Internet. Mais j'ai fait des recherches très approfondies, parce que, c'est d'ailleurs un des problèmes du romancier bien connu, du romancier historique, c'est qu'il doit s'extraire de ces 5 ou 10 000 pages qu'il a lues, pour en faire 200. Et il doit se faisant à la fois s'inspirer et se servir de la grande histoire, mais l'oublier, parce que sinon il l'assommerait tout le monde en faisant un précis historique. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que mon héros a une très forte tension interne qui transcende, je dirais, presque les événements du moment, pour l'amener en permanence à chercher, alors à la fois sur le plan personnel, cette fille perdue, mais aussi sur le plan religieux. Parce qu'on est à une époque de basculement très importante, très importante, puisque, vous le savez, Constantin, à partir de 330, a décrété que le christianisme était religion d'État, mais les grandes familles romaines dont fait partie mon homme sont-elles, pour l'essentiel, restées fidèles à la grande tradition romaine de Jupiter et de tous les dieux de l'Olympe. Et donc, mon héros, qui se confond dans une période tellement tragique où toutes les certitudes vacillent, est en tenaille entre son attachement au passé, disons à tout l'héritage philosophique de l'art romantique, qui est magnifique, et a cette vision un petit peu centrée, et j'allais dire un tout petit peu réductrice, tout en décembrelle, qui est celle du christianisme qui se développe. Et ça aussi, c'est intéressant. L'art romantique, c'est fascinant, parce que, bien sûr, surtout à cette époque, qu'on appelle, disons, l'Empire tardif, le Bas-Empire, il y a différentes appellations, une très grande civilisation se trouve en perdition, ou à défaut d'être en perdition, elle est attaquée très fortement. Alors, à l'époque du Julien, mon premier livre que vous citiez, elle est attaquée, mais on est du domaine de la maladie ordinaire. À l'époque dont je parle, 408-410, c'est l'antichambre de l'agonie, et par conséquent, c'est toujours très émouvant, ces périodes où une époque s'interroge sur elle-même, en se demandant ce qu'elle va pouvoir devenir. Parce que ne l'oublions pas, et ça, c'est passionnant, dans la mort antique, dans la Rome antique, vous avez toute une série de gens qui sont tantôt des historiens, mais aussi de grands philosophes, des analystes, des religieux, et c'est un bouillon de culture prodigieux, et qui est face à sa mort prochaine. Donc, tout le monde s'interroge, en se disant, mais que va-t-il se passer ? Comment pouvons-nous nous sauver ? Faut-il transiger ? Faut-il, au contraire, ne pas transiger ? Ce sont des questions éternelles, et qui, par certains côtés, bien sûr, rappellent un petit peu le problème de l'Occident d'aujourd'hui. Oui, alors il ne faut pas que l'analogie soit poussée trop loin, parce que les visigots, qui sont la manche ouest des gots, visigots, c'est en fait veste, comme ostrogose, ost, les visigots, qui sont donc les gots de l'ouest, sont convertis à la religion arienne, c'est-à-dire à une variante assez proche du christianisme nicéen, qui, lui, l'a emporté après sur les autres, et dans lequel, simplement, le père est supérieur au fils. Alors, je dirais que la tradition hiérarchique des gots se trouve à l'aise dans le christianisme arien. Mais toujours est-il que, donc, ce sont des ariens qui assiègent Rome, qui sont en train de se convertir doucement au christianisme, et que, par conséquent, il n'y a pas une complète inassimilation. D'autant plus que le roi des visigots, qui s'appelle Alaric, souhaite profondément être intégré dans l'Empire romain, et intégrer en étant nommé ce qu'on appelle Magister Militum, le chef de toutes les armées. Et il va essayer pendant deux ans, c'est quand même incroyable, ce premier siège de Rome, pendant deux ans, il va envoyer ambassade sur ambassade à l'empereur du moment, Honorius, qui se trouve à Ravenne, pour essayer d'obtenir cette charge. Et donc, le drame est là. Le drame est là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501